Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 7 qui portera sur les droits et les permissions. Alors tout d'abord nous allons voir un peu l'introduction. Les droits d'accès définissent la position d'un fichier ou d'un répertoire à un utilisateur et un groupe d'utilisateurs. Il gère aussi quelles actions les utilisateurs ont le droit d'effectuer sur les fichiers lecture, écriture et exécution. Lorsque vous tapez la commande ls avec l'option "-l", vous aurez accès aux permissions et aux droits des fichiers ainsi que les répertoires. Je vous ai mis un exemple ci-dessous, vous pouvez voir différents répertoires ainsi que différents fichiers avec différents éléments, ce que nous allons décrire de ce pas. Voyons donc le décryptage. Prenons le cas du fichier toto.txt et découpons celui-ci afin de comprendre comment celui-ci est structuré. Pour commencer, on va découper le morceau en trois parties. On aura donc la partie propriétaire du fichier, groupes et autres. Maintenant qu'on a vu les trois groupes, il faut examiner chaque partie. Comme vous pouvez voir, chaque partie est composée de trois lettres R, W, X. Mais que signifient ces lettres ? Le R signifie red, qui veut dire lecture. Le W signifie write, qui veut dire écriture. Et le X signifie execute, qui veut dire exécuter. Mais regardons maintenant cela avec un exemple. Nous voici donc dans la console. Lorsqu'on tape la commande ls-l, on voit les différents morceaux précédemment évoqués. Par exemple, si on va taper ls-l, comme je vous disais, vous voyez automatiquement notre fichier qui va vous intéresser, c'est toto.txt. Nous allons voir trois commandes. Nous allons voir la commande chmod, qui permettra de changer les permissions sur un fichier. Il pourra être utilisé de deux façons, avec des chiffres ou des lettres. Ensuite, on aura shown, qui veut dire change owner, qui va permettre de changer le propriétaire du fichier. Et le dernier, ça sera change.grp, qui permettra de changer le groupe. Donc celui-ci, on pourra changer le groupe auquel appartient le fichier. Vous verrez, on s'amusera à mettre, par exemple, le groupe toto. Si maintenant on s'amuse à taper la commande chmod, on va dire donc plus x, qui veut dire rendre exécutable le fichier toto.txt, je fais entrer. Donc si maintenant je fais un ls-l, on a maintenant, vous voyez, on a un x qui apparaît partout sur notre fichier toto.txt. Avant de continuer avec la commande chmod, nous allons voir différentes options. Donc on a, par exemple, pour les... celles qui vont s'adresser au propriétaire, au groupe du propriétaire, ou tout simplement aux autres. On aura u, qui va dire user, donc propriétaire. On aura g, qui va dire groupe, groupe propriétaire. On aura o, qui veut dire other, qui représente le reste du monde. Et on aura aussi l'option a, qui veut dire all, qui représente l'ensemble des trois catégories. Ensuite, on aura aussi plus, qui voudra dire ajouter un droit, moins supprimer un droit, et égal affecter un droit. Et pour finir, on aura aussi ce qu'on a déjà vu précédemment. R pour red, qui veut dire lecture. w pour write, qui veut dire écriture. x pour execute, qui veut dire exécuter. Mais regardons un exemple ensemble. Si on tape chmod, donc on va dire u est égal à r w x, virgule o plus x, virgule g plus x. Et on dit toto.txt. Qu'est-ce que fait cette commande ? Si on regarde par rapport au tableau que vous avez au-dessus, on nous dit que l'utilisateur a les droits lecture, écriture et exécuter, que le other aura simplement le droit exécuter, et que le groupe aussi aura le droit exécuter. Donc vous l'aurez compris, si j'appuie sur entrée, et que je fais un ls-l, vous voyez maintenant on a bien r w x pour utilisateur, on a bien x qui a été rajouté pour le groupe, et x qui a été rajouté pour les autres. Il existe une deuxième manière permettant de mettre des droits à un fichier. Alors on va attaquer en fin de compte ce qu'on appelle le mode binaire. Je ne vais pas vous faire un cours sur le binaire, mais par contre je vais vous glisser un petit lien afin que vous puissiez aller jeter un coup d'œil pour ceux qui ne connaissent pas le binaire. On va tout simplement taper cette fois-ci chmod, par exemple, 777. 777 et vous mettez toto.txt. Si je fais un ls-l, vous voyez tous les droits ont été affectés. C'est à dire que là maintenant vous avez du read, write, execute partout. Pourquoi ? Parce que 777 c'est la permission totale, c'est vraiment le maximum au niveau des permissions. Donc si on regarde dans le groupe propriétaire, où vous avez les permissions read, write, execute. Regardez, prenons le premier. On a 0, 0, 0, ça fait 0. Si on a 0, 0, 1, ça fait 1. Et ainsi de suite, 0, 1, 0, ça fera 2. Comme je vous disais, pour ceux qui ne connaissent pas le binaire, allez voir le lien que je vous ai glissé. Celui-ci apparaîtra aussi dans ma chaîne YouTube, au niveau de ma vidéo. Comme ça vous pourrez cliquer dessus si besoin. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez voir, si on tape un chmod 660 par exemple, ça sera équivalent donc à... Au niveau du propriétaire, on aura lecture et écriture. Au niveau du groupe, on aura lecture et écriture. Et par contre, au niveau du groupe autre, c'est à dire le dernier, on aura rien, aucun droit. Donc regardez, si on tape maintenant en toto.txt, et qu'on refait un ls-l, vous voyez, on n'a bien que des petits tirets. Le petit tiret veut simplement dire qu'il n'y a plus rien. Donc on a bien rw, rw. Bon après, le but étant simplement de vous expliquer comment exécuter un fichier. Mais malgré tout, je voulais vous parler de cela. Parlons maintenant des autres commandes. Nous allons voir la commande shown. Alors shown, en fin de compte, va permettre de modifier le nom d'utilisateur. Donc par exemple, vous voulez que le fichier toto.txt n'appartienne plus... Regardez, si je fais un ls-l, actuellement, toto.txt appartient à cgmr, c'est à dire mon utilisateur s'appelle cgmr. Imaginons, je veux faire un chown, pardon. Donc c-h-o-w-n. Mon utilisateur s'appelle toto, et je veux l'affecter. Donc je veux que maintenant, c'est toto qui ait le droit à mon fichier toto.txt. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Impossible. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, quand vous êtes sous Linux, dans mon cas, vous êtes sur cgmr, cgmr fait ce qu'il veut chez lui. Par contre, si par hasard une personne veut modifier le fichier et se l'attribuer, il ne pourra pas. Il ne pourra le faire qu'en mode route. Donc vous serez obligé de taper su et votre mot de passe. Maintenant, si vous recommencez, vous tapez chown avec toto.txt. Et qu'on regarde. Donc on va faire un ls-l. On a bien maintenant, comme vous pouvez le voir, le cgmr s'est transformé en toto. Mais attention, comme je vous dis, vous ne pouvez le faire qu'en mode route, parce que vous êtes l'utilisateur cgmr. Si par contre, vous étiez l'utilisateur toto, vous pouviez modifier vos propres droits. Maintenant, si on regarde la dernière commande qui est à chgrp. Alors celle-ci va permettre de modifier le groupe. Votre groupe à l'heure actuelle est cgmr. Et moi, je voudrais, en fin de compte, que ce fichier appartienne au groupe toto. Donc toto, ça pourrait être, admettons, le groupe des informaticiens. Vous pourrez regrouper différents utilisateurs. Mais là, je ne veux pas vous faire d'administration au niveau Linux. Je vais juste vous expliquer les commandes. Donc si on fait toto, toto.txt. Donc là aussi, je suis administrateur, sinon vous ne pourrez pas faire ça. Vous faites entrer. On refait un ls-l. Et cette fois-ci, on a toto en utilisateur et toto en groupe. Voilà, donc c'est terminé pour cette leçon. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. La prochaine leçon portera sur la gestion des périphériques entrées et sorties. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.